Bonjour tout le monde. Le Canada a participé à cette semaine au sommet des leaders nord-américains ici à la Valle de Mexico. J'ai aussi eu des rencontres bilatérales productives avec notre hôte, le président López Obrador, et avec le président Biden. On a fait avancer nos priorités communes, comme la croissance économique, que ce soit de renforcer nos chaînes d'approvisionnement ou de créer des bons emplois pour la classe moyenne, plus l'Amérique du Nord est compétitive et prospère, plus les entreprises et les travailleurs comptent à Canadiens en bénéficient. Depuis le président Biden a pris office, nous avons fait beaucoup de progrès ensemble sur nos priorités communes. Notre travail continue cette semaine, et ça continue en mars, quand nous allons présenter le président Biden au Canada. Ici, dans la ville de Mexico, il et moi avons parlé de nombreux problèmes importants, comme les portes et les transports. Jusqu'hui, nous avons annoncé un nouveau processus qui va restaurer et améliorer la capacité de retenir les cartes de voyageurs de nexus. Le nouveau processus va réduire les temps de wait-times et résoudre les back-logs. Le programme de nexus génère des millions d'activités économiques et soutient les communautés locales sur les deux côtés. C'est sûr que ce processus est aussi efficace que possible. C'est bénéfice pour le Canada et les États-Unis. Le président Biden et moi aussi avons parlé des problèmes de sécurité autour du monde. On sait qu'on a un rôle important à jouer pour protéger la sécurité et la stabilité mondiale. On a discuté de la crise actuelle en Haïti, et de notre engagement à favoriser des solutions dirigées par les Haïtiens, et de continuer d'aider Haïti et son peuple. On a également dénoncé que les régimes iraniennes ont continué des attaques sur les femmes, les étudiants et les gens d'Iran qui veulent vivre leurs vies libres de la persécution. Le président Biden et moi aussi ont discuté de la brutal invasion de l'Ukraine. Nous continuons à être là pour soutenir les Ukrainiens, comme ils se protégeront. L'hier, nous annoncions que le Canada est achetée d'un système d'avancées nationales, d'un des États-Unis pour donner à l'Ukraine. Cette aide-là va aider à l'Ukraine à améliorer ses systèmes d'avancées et protéger les civils. La guerre de l'Ukraine est tragique et dévastante pour l'Ukraine. Et elle a également des impacts sur le monde, sur l'énergie et la sécurité de la nourriture, ainsi que sur les chaînes. Avec le président López Obrador et avec le président Biden, nous avons tous d'accord que c'est essentiel de continuer à travailler ensemble comme partenaires réagiables pour améliorer nos chaînes d'avancées. Cette semaine, j'ai aussi eu beaucoup de rencontres avec les CEO et les leaders de l'entreprise du Mexique et des États-Unis. J'ai fait clair que le Canada est un endroit très bon pour investir. Nous avons des ressources critiques et valables, nous avons la stabilité qui nous rends un partenaires réagiables, et nous avons une étudiante, éducative et ambitieuse workforce. Canada est rapidement devenu le réagiable énergie et technologie que le monde du monde net-zéro a besoin. Et les leaders de l'entreprise et les partenaires sont remarquables. Par exemple, Canada a été étudié de 5e dans le monde à 2e quand il s'agit de la chaîne de batterie. Les minéraux critiques sont essentiels pour construire les batteries et les véhicules électriques, mais aussi les laptops, les smartphones et les semi-conductors qu'ils ont besoin. Avec le Mexique et les États-Unis, cette semaine, nous avons créé l'Alliance du Nord-Amérique pour Semi-conductor Supply Resilience. Ce qui va aider notre gouvernement à travailler avec l'industrie à identifier les opportunités, à augmenter l'investissement, et à augmenter et à augmenter les semi-conductor supply chains dans le Nord-Amérique. Cet continent devrait et devrait être au-dessus de l'innovation globale et de la sustainabilité. Et plus de collaboration va continuer à être le clé pour notre succès. Pendant qu'on continue notre travail pour faire croître l'économie, on s'assure aussi que les gens sont au centre de cette croissance. C'est important de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Cette semaine, on a réitéré que nos trois pays doivent continuer leurs efforts pour éliminer la discrimination et le racisme systémique. Parce que chaque personne mérite d'avoir une chance réelle et équitable de réussir. Avec le Président López Obrador, nous avons créé l'Action Plan de Canada-Mexico. C'est notre vision commune pour construire des sociétés plus prospérables, plus efficaces et plus efficaces. Le plan inclut des initiatives pour améliorer l'égalité et les droits des femmes. Nous avons aussi modernisé la coopération entre nos deux pays sur les issues d'indigénés. Notre pays a signé un Memorandum d'Understanding qui nous va nous améliorer à la réconciliation et l'empowerment des gens d'indigénés. Si c'est de développer l'économie et d'assurer que personne n'est pas abandonné, de créer bons jobs pour la classe moyenne, de protéger notre environnement, de strengthen nos chaînes de supply, d'empowerment les gens, ou d'établir la démocratie, Canada will always step up and partner with Mexico and the United States. Je veux remercier encore une fois le Mexique et le président López Obrador de nous avoir reçus pour cet important sommet cette semaine. J'ai bien hâte de poursuivre notre collaboration dans les mois et les années à venir pour bâtir un meilleur avenir pour l'Amérique du Nord et pour les Canadiens.